Et puis au niveau agricole, le projet Propacom, le projet d'appui à l'agriculture et à la commercialisation, a été présenté aux producteurs de Béret. A Mancuno, chef lieu de cette région, il a été question de l'adhésion des producteurs à ce projet qui va leur permettre de sortir de la pauvreté, nous dit Eugène Atoubé. Le temps d'une rencontre, les présidentes du groupement de femmes, les responsables des coopératives de la filière Manioc et les présidents du groupement de jeunes de la région du Béret se sont fait une idée claire de ce qu'ils gagneront à s'organiser. Face à eux, pour les éclairer, le chef d'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation de Seguéla. Information majeure, le Propacom leur apportera son appui dans la perspective de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Propacom Ouest, qui comprend l'antenne de Seguéla et l'antenne de Man, a un financement de 29 milliards. L'objectif, c'est la réduction de la pauvreté et c'est à eux de s'approprier le projet pour pouvoir nourrir la population. Je voudrais donc demander à tous les producteurs qui sont dans les groupements qu'on a sélectionnés de s'apprêter. Les séments sont déjà arrivés, cette semaine nous allons procéder à la distribution des séments et donc du matériel de culture pour que les opérations de mise en place puissent démarrer rapidement. Le projet Propacom est financé par le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture et appuyé au plan technique par l'ANADER. Les bénéficiaires sont les groupements agricoles de femmes et de jeunes opérants dans les secteurs riz, maïs, manioc et maraîchers de la zone nord-ouest de la côte d'Ivoire. Générique